Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le live, on va jouer ce soir de la gestion hospitalière avec un jeu qui s'appelle Project Hospital développé par Oxymoron Games et qui était sorti en 2018, le jeu coûte à peu près Steam, quand il est en solde, il est en ce moment là, comme en ce moment, il a 25€ de manière générale et il a 3-4 petits DLC qui a joué au département sur l'hôpital Merci aussi à monsieur Sierden, follow la chaîne Et du coup, je vais, voilà, on va partir tout de suite sur l'écran Alors j'ai lancé un nouvel hôpital, comme vous voyez, c'est la carte, on va construire Le but du jeu c'est de gérer son hôpital ainsi que les départements qui vont en faire partie On est plutôt sur des hôpitaux de type américain avec des patients qui viennent La force du jeu c'est que vous avez la possibilité de jouer une campagne ou en bac à sable comme ici Et vous êtes libre du coup de gérer votre hôpital comme vous l'entendez Alors, vous l'entendez, vous allez avoir à gérer notre... On fait plein de phrases, ah, vous voyez pas top top là ? Là, est-ce que c'est un peu mieux Sierden ? Tu vas me dire si c'est un peu juste Sinon j'essaierai de parler un peu plus fort Et du coup, alors, vous pouvez gérer votre hôpital comme vous le voulez Là on va faire un mode sandbox Le but ça va être de gérer tous les départements possibles Comme vous le voyez, c'est des petites icônes que vous avez en bas Hop, je vais se baisser Normalement là la sensibilité devrait être à fond Et moi j'ai pas de soucis sur la réception du micro Hop, je vais rapprocher un peu le micro Normalement vous devriez pas entendre trop Et là le micro normalement est assez près Ça devrait être un peu plus facile Je vais juste me le mettre bien pour moi Et pas trop me cacher mon écran Donc comme je le disais, le but ça va être de construire l'hôpital Alors vous pouvez partir avec... Ouais, les réglages sont pas encore optimum Mais normalement ils fonctionnent un peu mieux que mes anciens micros Donc comme je le disais, là on va partir Et on va devoir bâtir l'hôpital Et donc tous les départements qui vont avec Donc on va commencer par faire des petites fondations Essayer d'exploiter bien nos cases Partir sur un hôpital de 30 cases sur 15 Ouais, la qualité du micro normalement est mieux Mais on a pas eu l'occasion de jouer ensemble C'est pour ça, c'est pas encore parfait Alors on va faire un bon gros rectangle Le but ça va être de créer du coup un premier département Et vous allez voir, on a un budget donc limité Je suis parti avec à peu près 80 000 dollars Et si je vais sur le mode gestion d'hôpital Vous voyez que là j'ai un petit objectif Qui s'appelle ouvrir le département des urgences Puisque pour gagner des sous Vous allez avoir besoin d'ouvrir en fait des compagnies d'assurance Qui vous permettront en fait de garder De gagner de l'argent Comme vous le voyez le premier c'est le cheap poker Qui donne à peu près 80% des frais médicaux engagés par les patients Et je vais avoir besoin du coup ouvrir en fait d'ouvrir Et ça me débloquera mes premières assurances Je peux contracter 4 compagnies d'assurance à la fois Comme vous le voyez il y en a un paquet Et certaines qui payent mieux que d'autres Donc le but va être de débloquer Sachant que pour chacune en fait vous avez un nombre d'objectifs définis Comme vous le voyez à cheap poker il y a 11 objectifs Les autres quand elles sont débloquées Vous donneront aussi le nombre Donc on va bâtir dans un premier temps notre premier secteur On va zoomer un petit peu Et comme dans les sims je vais baisser les murs Et on va commencer du coup par faire Hop Alors on va faire quelque chose d'assez uniforme dans un premier temps Le but est d'ouvrir du coup le département des urgences Donc les patients vont venir On va créer d'abord une petite entrée d'hôpital Que je vais faire ici Comme ça Et du coup Dans un département d'urgence Vous voyez qu'il y a plusieurs types de salles Il y a la salle d'attente Les bureaux de docteur Donc les bureaux de consultation La réception Le bureau d'entretien Enfin la salle d'entretien pour le ménage Les toilettes Les couloirs et les ascenseurs Et la salle de repos Ensuite il y a le côté droit Qu'on appelle l'hospitalisation Ça on le verra plus tard Vous voyez que pour l'instant Pour débloquer la possibilité d'hospitaliser mes patients Il faut d'abord que je débloque des objectifs d'assurance Donc On va avoir besoin dans un premier temps De gérer Alors on va pas faire de réception Puisque la réception c'est pas obligatoire La première chose pour être sûr d'ouvrir C'est qu'il nous faut au moins une salle d'attente Et un bureau de consultation Donc je vais définir Alors on peut faire plusieurs choses Vous pouvez définir vos salles Ou vous pouvez aller directement dans les préfabriqués Ce sont du coup des salles préfaites Comme vous voyez Et où vous avez tout l'équipement qui est débloqué Elle coûte un peu plus cher Que si vous bâtissez vous même vos équipements Mais ça vous permet dans un premier temps De débloquer en fait Le minimum on va dire vital Et d'avoir des salles Si vous voulez pas trop vous prendre la tête Alors on va faire un premier corridor Il va juste me servir de limite Et pour les doctor office Si je regarde En description il me faut au moins une salle de 4 sur 4 En connaissant un petit peu le jeu Moi je vais plutôt partir sur une salle de 6 sur 5 Qui va me permettre du coup de gérer en fait Le minimum d'équipement Et d'accueillir mes patients Donc on va bâtir Hop les murs J'ai défini ma salle comme ça On va mettre bien sûr Une petite porte Alors on va mettre Hop On va mettre une porte à fenêtre Vos micros masterclassés Bienvenue Luigi Ouais on va essayer d'avoir un micro Qui fonctionne mieux que les anciens Hop Donc on a mis notre première porte On va garder le petit bande rouge On n'a pas Et là On va pouvoir créer nos équipements Comme vous le voyez Tous les équipements avec un point d'exclamation Sont des équipements nécessaires C'est à dire que sans ces équipements La salle ne peut pas fonctionner On va avoir un premier bureau Forcément c'est plus facile pour notre médecin S'il est assis Pour accueillir ses patients Alors on va mettre Voilà une petite chaise Ici On va lui mettre Son PC Alors on peut choisir plusieurs PC Un beau PC fixe là Hop Alors on aurait même pu mettre un laptop Si on voulait Le prix diffère généralement Mais ça ne change pas grand chose A l'utilisation On aurait même pu lui mettre une chaise encore meilleure On va mettre Hop De quoi se désinfecter les mains Ici On va avoir besoin bien sûr D'une table d'examen On va placer Hop En parallèle Je vais peut-être même décaler Ici Mon équipement Voilà Mon petit SR gaming là Ah non Si tu regardes bien Je n'ai pas ce genre d'équipement Alors qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre ? Alors le printer Ça va être nécessaire Parce que votre médecin Va forcément avoir des ordonnances On va faire une petite lampe médicale On va mettre le test de vue Alors On va faire en sorte de l'avoir Ici On crasse certainement une chaise On va mettre en dessous l'évier Une petite poubelle Hop Et après bien sûr On ne va pas s'obliger non plus Je ne vais pas m'amuser à rééquiper toutes les salles Je vous montrerai Comment après on peut avoir des salles Toutes équipées et déjà prêtes Quand on en a fait une On va mettre de l'équipement ici Hop Une petite étagère pour son équipement médical Et on va mettre l'audiomètre Et Et scanner ACRP Donc scanner sanguin Alors ça Si je vais en avoir besoin Mais je ne vais pas avoir besoin De ce qu'on équipement Alors en fait en fonction de comment vous équipez votre salle Vous allez avoir accès à différents types de diagnostics Qu'on va voir assez vite Hop Une petite chaise en face Et Pour le test de vue On va en remettre une Voilà On a fait globalement Et on a équipé la salle De manière à avoir Le minimum syndical Alors maintenant J'ai cette salle d'équipé Je peux Je me souviens Voilà Hop Copy create On va Prendre tout ce qui est dedans Voilà Et comme vous le voyez On a On peut décalquer en fait Notre petit Préfabriqué On va en faire Pour en avoir Hop Préparer d'avance Alors Globalement Plus vous allez avoir de salle Plus vous allez pouvoir traiter de patients Bien sûr Bien sûr c'est la nécessité D'avoir la possibilité de les accueillir ces patients Parce que je vais avoir besoin aussi assez rapidement Donc là on voit que j'ai deux offices Mais je n'ai pas de waiting room Non Une petite salle d'attente dans le couloir directement On va équiper assez rapidement Hop Voilà Ils vont avoir besoin bien sûr nos patients Bah deux bancs pour attendre C'est facile Un banc de chaque côté On peut mettre une machine Avec une télé d'information En fait c'est que les patients Viennent Ils prennent un ticket au niveau de la machine Et quand la télé s'allume Annonce quel numéro est nécessaire Alors pour l'instant on a un petit On a pas beaucoup d'équipement On va pas faire ça Par contre on va mettre Un petit Une petite fontaine à eau Et une machine Voilà Pour équiper Alors je ferai aussi des décorations Mais le but là ça va être de pouvoir ouvrir assez vite Je vais juste mettre J'ai besoin de 2, 4, 5 Donc 6 Voilà Alors vous pouvez agrandir à volonté Par contre faites attention Si vous passez Certaines salles Par dessus les autres Ça va effacer Alors on va mettre Ici Une 6 sur 5 Ce sera une common room Et je vais avoir besoin par contre De la Toilette Alors là les toilettes Voilà ça doit être un petit On peut refaire une 6 sur 5 Hop Parce que c'est bien que nos patients Puissent répondre à leurs besoins Mais nos médecins aussi Et d'avoir des insatisfaits Un peu trop tôt Ce même Par contre décaler Ça Hop Ce côté là Ah Là rapidement Euh Est-ce que c'est ici La trash can Alors le jeu est en anglais J'ai choisi de le garder en anglais Vous pouvez le traduire Euh Bon C'est pas de l'anglais Trop vénère Je serai pas bloqué Alors Les toilettes Porte blanche Pour un dit C'est l'entrée des toilettes Par contre Ici Une porte un peu classique Voilà On va avoir besoin Dans la common room De quoi S'poser Alors On va mettre Je cherche une petite table Hop Pour l'instant Une chaise Il faudrait que je n'ai Une petite bibliothèque On va mettre Hop là Les casiers De quoi S'occuper S'ils ont besoin De mettre leur repas On va mettre Ici Je vais remettre Une table ici Mais qui va servir Pour la machine à café C'est toujours important Voilà Le minimum syndical Est là Ici Je vais mettre Alors Ne vous inquiétez pas Je vais séparer Après les toilettes Trois toilettes Hop là Deux éviers Et Je cherche Un sac Des miroirs Une petite poubelle Et Je vais avoir besoin De mettre Des parois Pour les toilettes Voilà Toc Que Ici On va faire un peu Parce que On va serrer Nos pauvres gens Enlever Ce mur Regardez S'il faut en rajouter Je pourrais les rajouter Directement Il va manquer De ne pas accéder Ici Hop Alors le sens des portes A pas trop D'importance Et bien sûr On n'oublie pas Le plus important Si on veut pouvoir Faire des consultations Il nous faut des médecins Tous les patients Et les médecins Ont différents traits Donc un niveau Noté de 1 à 5 Un âge Du coup un sexe Un niveau Le level C'est aussi Ce qui définit De 0 à 5 Plus le niveau D'expérience Est grand Plus le médecin Est habilité Et des compétences Là on va prendre Quelqu'un Qui est Donc Médecine générale La médecine En fait Alors acute médecine En fait C'est des procédures De diagnostic Notamment pour les patients Qui seront en état critique Aux urgences Une spécialité Dans les diagnostics Et les diagnostics Avancés Donc Un médecin D'expérience Et il me manquera Après On va prendre un deuxième Alors j'ai pris Un médecin J'ai oublié de vous montrer Le médecin il a des traits Il est matinal Early bird Donc il va être Plus efficace Pendant la journée Par contre il a des Il a beaucoup de routes à faire Donc il pourra arriver De temps en temps en retard On voit que là S'il y a des percs Avec le masque C'est qu'en plus Des traits qu'ils ont déjà Il y a deux autres traits En fait Qu'ils vont apparaître plus tard Et on va plutôt Prendre Oui Alors les dirty feet C'est Le fait d'avoir les pieds sales Donc c'est quelqu'un Qui va être Un peu désagréable J'ai mis Ah j'ai peut-être C'est dans la porte La porte qui est pas accessible Parfois il faut C'est qu'il y a des portes Des fois qui ne fonctionnent C'est que j'ai Graté sur un truc Partout Et Je vais se regarder Avec La restroom 6 sur 4 J'efface là Sélection Ah Pas besoin de faire Des chiottes plus rondes Ah il n'y a pas Ils n'ont pas mis ça En tout cas Pour le Hop Ça marche Donc quand je me mets En préfable Ça marche J'ai dû Mettre trop serré J'aurais dû mettre Deux cases sur deux On a au moins des toilettes Et il me reste Voilà L'hôpital accepte maintenant Des patients Donc On va avoir nos premières assurances Je vais juste mettre Dernier truc C'est le Cleaning Closet Donc La caraménage Ici Hop De la fondation Mettre Bien ici Hop J'apprécierais que tu ne tires pas sur les câbles Tu lis J'ai un chèque à décider de tirer mes câbles Hop Voilà Donc le Cleaning Closet C'est du coup le personnel de ménage Qui va venir directement en fait Nettoyer à la journée Et on va prendre Bah tiens Quelqu'un qui a La dextérité De l'efficience Même si elle est Voilà Donc on va pouvoir Accueillir nos premiers patients On voit que mon objectif a changé Maintenant que c'est ouvert Je vais traiter un patient par jour Donc on va Hop Pour pouvoir accélérer le temps Et la particularité du jeu C'est que vous allez pouvoir À la fois créer vos médecins Ce qu'on appelle ici Le Doctor Mode C'est à dire Vous pouvez sélectionner un docteur Un de vos membres du personnel Ou le créer vous même Créer votre propre docteur Et vous allez pouvoir Bah diagnostiquer les patients Et les gérer vous même On va attendre que notre premier patient ouvre Arrive Et normalement Une fois que j'aurai traité 3 patients J'aurai une deuxième compagnie d'assurance Auquel je pourrais souscrire On voit d'ailleurs en bas L'icône des patients C'est à dire que là Vous avez les patients Que vous avez traité en vert Les patients que vous n'avez pas réussi Et le nombre de patients Qui est attendu En gros les assurances Là vous voyez Cheapoker On m'envoie 10 patients En fait par jour Donc je suis sûr D'avoir au moins 10 patients à l'hôpital Alors on va passer en Hop Contrôlé par nous même Et donc on a un patient Qui va arriver Donc ils arrivent en salle d'attente Si vous n'avez pas la télé Et la machine d'attente Et les docteurs sortent de leur salle Les médecins Tu serais très bien Comment ça va finir Ah mais tu sais que je peux même Vous renommer les médecins Et les nommer Que ce soit vous Les médecins Donc on a un premier patient Qui va arriver On a la caméra Bien Mais les chaises parfois Sont un peu automatiques Et Gèrent de manière très bizarre Donc là On voit que Je vais avoir accès à La première qui est automatique C'est l'interview C'est à dire que le patient Va décrire ses symptômes Vous voyez que j'ai Trois symptômes cachés Donc de la Dizziness C'est un peu de la maladresse On voit quand c'est fini Qu'on m'attend Et il a perdu l'appétit Donc c'est deux symptômes Qui amènent à différentes probabilités Bon vieux docteur Raoul Ah un bon vieux Raoul Un bon vieux Luigi Raoult Pas du bien Donc c'est possiblement Une déficience en fer Enfin une ennemi Féreuse Le Tibola Ou le ver solitaire Donc on va faire Un petit examen physique Pour l'instant Vous voyez en fait Les différents Vous avez accès en ver A tous ces A tous les diagnostics Ceux qui sont en noir C'est qu'il vous manque Soit un équipement Spécifique Là par exemple Une prise de sang Bah je n'ai pas de Je n'ai pas le Le labo d'analyse du sang Pas d'hématologie De lab d'hématologie Donc je ne peux pas Le faire Pareil pour le Stool ou le PCR Et pareil si vos médecins Sont plus ou moins expérimentés Vous n'aurez pas accès à certains Alors on va Alors on va essayer de faire Un CRP Puisqu'il a de la perte d'appétit Ici c'est une déficience Puisque de se voir Assez rapidement Sur Un CRP Si on ne voit pas On essaiera de trouver autre chose La dernière solution C'est le diagnostic différentiel Qui Est souvent Que utilisé par les médecins Expérimentés Pour l'instant Le CRP ne donne rien On voit ici que par contre Elle Avec un examen physique C'était une contusion Au niveau de De la poitrine Et du coup Il y a un traitement à donner Vous pouvez donner plusieurs traitements aussi Pour éliminer Plein de Plusieurs symptômes Alors parfois Ce sera nécessaire En cas de critique Parfois Ce sera pas forcément nécessaire La température On va tester plein de choses Et du coup En donnant les médicaments Vous donnerez Et vous voyez que En fait pour l'instant Tant que ce n'est pas détecté La patient ne donne rien Là vous voyez On va gagner 320 dollars Pour juste Une petite crème Et un traitement d'urgence Possiblement Nous On est tombé sur quelqu'un Qui a Ficile Et Qui a du coup Le chat touriste Le chat derrière Non Le chat il est un peu Mais ça va Il ruine rien Pas un rat non plus Il a pas mangé mes câbles Pas encore en tout cas Alors Pour l'instant Nous n'avons rien Et bien on va faire Un diagnostic différentiel Peut-être nous permettre Ici Et vous verrez Donc Alors Ici C'est sympa Ça me laisse pas grand chose Mais ça a éliminé Une des deux Donc après Je vais devoir choisir Si vraiment Je ne choisis pas Ah Ça y est On a gagné 20 000 Puisque nous avons réussi A traiter un patient Là on me dit Qu'il va falloir Que j'ouvre Le département de radiologie Donc on aura Un deuxième département En bas Il faudra qu'on ouvre Alors faut faire attention Au début du jeu La gestion de l'argent Est difficile Ah Quoi qu'à la palpation abdominale Il y a eu des douleurs Qui fait que c'est forcément Le vert parasite Et vous avez Le diagnostic Avec une description Le jeu est plutôt sérieux Contrairement à Tout point d'hospital On est plutôt sur Vraiment le type de maladie Sérieuse Tout ce qui existe Je crois que vous deviendrez Médecin là dessus Au moins de là Mais Vous allez peut-être apprendre Deux ou trois trucs Que vous ne connaissiez pas Alors Je vais avancer un peu Mon département Je sais Alors ayant quelques heures De jeu Je sais où je veux aller En fait Un peu dans le jeu Vous voyez que là Avec deux médecins Je traite les patients Quand même Assez rapidement Je pourrais après Plus tard créer une réception Et gérer ça On voit que J'aurais peut-être besoin À un moment donné De déplacer au moins Une des salles Si je veux créer une réception J'ai fait une entrée directe Alors Est-ce qu'on va gérer Un deuxième patient Allez On va gérer Daniel Garcia Patient Il va être appelé Je pense que ça va être Je ne sais pas si c'est lui Qui est arrivé en plus Il ne faut pas les laisser gérer Ici Moi je vais créer Alors je veux avoir Dans le futur Hop Juste voilà On va avoir Six possibilités Je vais avoir besoin Dans le futur De gérer Au moins Le département Il ira jusque là Pour le département D'urgence Avec la consultation C'est-à-dire qu'après Pour ouvrir ma radiologie Je vais avoir besoin De créer à nouveau Des nouveaux bâtiments Et du coup La radiologie me permet Alors le jeu Est assez sympa En début Vous ne mettra pas de patients Ou Ne vous met pas de patients Sur lesquels Vous ne pouvez pas traiter En fait Vous ne pouvez pas traiter C'est-à-dire que Ils n'enverront pas forcément De patients Qui ont absolument besoin D'une radio Là on voit Que c'est des antiques Je vais prendre Dès la fin Il pourra donner Le Cette chaise Ne soit pas utilisée Que ce soit l'autre Qui soit prise On va faire du coup Un examen physique Les docteurs Se trompent rarement Mais plus vous avez Un docteur débutant Plus les chances D'erreurs sont grandes Sachant que Leurs statistiques Et leurs spécialités Vont progresser Dans le temps Je vois que là Vous avez la note Sur les 20 derniers patients Et sur le jour précédent S'ils ont eu Un taux de bon diagnostic élevé Et s'ils sont bien évalués Par les patients Plus vos patients Plus vos patients Sont bien gérés Mieux c'est Alors on voit Que j'ai débloqué Une nouvelle assurance Donc je vais débloquer Je vais avoir plus de patients Que mon nombre de patients Et j'ai besoin Du coup Si je veux gagner 30 000 dollars Par le don du gouvernement Donné par le gouvernement Il faut que je traite 10 patients dans une journée Donc c'est pas la moitié De la clientèle Que je peux avoir On va y aller Et vous verrez Quand c'est du Par exemple Traiter 10 patients par jour C'est dès que vous atteignez Les 10 patients Dans une journée Pour empocher l'objectif Nous on va commencer A regarder un peu La radiologie On voit que je vais avoir besoin D'avoir au moins Une waiting room Et la première salle Dont vous allez avoir besoin C'est la x-ray room Vous voyez qu'ici Je peux rajouter des common rooms Si vous ne faites pas Les salles Ce qu'on appelle partagées Donc les toilettes Ou la salle de repos Ils utiliseront La salle la plus proche Donc pour l'instant On va Faire ça Moi je veux que La radiologie On y accède par là Et on va partir Un peu derrière Donc Ce que je n'ai pas regardé C'est que pour la x-ray room Il va me falloir Une salle de minimum 5 sur 5 Alors On va donc Construire des fondations Je vais les prendre Alors Je ne vais pas anticiper un peu Mais je vais Par là Et si je veux Une salle de 5 sur 5 Ici Et on va mettre ici Pour avoir un bloc En fait Au moins une salle d'attente Alors souvent moi Mon gros défaut C'est que J'ai une vision Pas à très long terme On va dire On va mettre Or J'ai fait Du coup Un bureau Un office De médecin Un peu plus grand Que ce que Un 6 sur 6 Voilà Ici je vais tout de suite Bon ça Comment ça On va mettre Not waiting room Mais ici Pour l'instant Et on va mettre La première x-ray room Je ne suis pas sûr Qu'en 5 sur 5 Le mini Est vraiment efficace C'est plus Terre 5 sur 6 Je ne vais pas bâtir Mon mur Je ne suis pas bon Ouais j'ai pas une vision A long terme C'est à dire que Je vais construire Mes salles Sur le moment J'ai besoin Mais j'ai pas Quand je vais débloquer Notamment l'hospitalisation Ici Il va falloir que Je réaménage Souvent en fait Mon souci dans ces parties Là c'est que Je passe ma vie A réaménager Alors que si j'y pensais Un peu plus tôt Je pourrais le faire Assez rapidement Alors on va mettre Une Voilà Une entrée Pour les salles C'est marrant Pas besoin Pas besoin du coup Je pense que Je vais agrandir La salle très vite Je vais Sur derrière Et moi Souvent ce que je fais C'est que je me base D'abord Quand je les commence Sur Vous voyez C'est une 8 sur 6 Je vais agrandir Un peu mes fondations Avec 6 6 Donc je vais rajouter Le gaz Ah ouais Moi je sais Je suis un boulet Là dessus J'ai tout le temps Ce que je fais Hop Là on va Hop hop Voilà Donc je vais avoir besoin Forcément Au moins d'un Desk Quand même que je vais L'agrandir encore D'une case Par Portion On va être fou Partir sur une selle De gaz Notre système radio Alors après Les cartes sont assez grandes Donc vous pouvez vous permettre D'aller assez loin Et pareil Vous pouvez construire Des étages Donc vous serez Normalement Assez Pas limité On va mettre Un beau bureau Alors je vais mettre Ici le bureau Avec La chaise Un pc C'est un peu D'équipement Alors Vous avez des équipements Qui sont ce qu'on appelle Liés C'est à dire que vous voyez Ici le Contrôle panel Du Rayx Forcément Il a besoin Juste Inverser ici Mes équipements Hop Ça Ça va gérer Par ici On va mettre Plutôt du côté Le X-Reviewer On va faire un petit truc On va construise un mur Cette manière On va faire Un mur de glace La personne sera Sur son ordi En train de gérer Le X-Ray Donc le rayon X Hop Pour la radiologie Et là on va pouvoir Débloquer du coup La radiologie Assez tôt Il faut que je pense A équiper Ici On va mettre Devant Ça On va mettre Petite fontaine à eau À disposition Machine à café Chercher Elle Et voilà Là je vais avoir Je vais avoir Desoins Installer mon truc Alors Je manque De taf Pas bien Mis mon équipement Ça y'a Qu'un équipement Qui doit être mal installé Alors C'est ça Je le Pas gêner Voilà Là la salle est bonne On va engager Quelqu'un qui a Donc Au moins de se reposer Un biochimiste Et vous voyez Ça y'est Mon département de radiologie Est ouvert Donc je vais avoir Des patients Qui vont nécessiter De passer des radios Ici que le prochain objectif C'est d'ouvrir Le département Du labo médical Donc globalement En fait vous voyez En bas Tous les départements Sont là Donc on a les labos Le C'est pas la médecine Intensive Mais c'est C'est La médecine Enfin C'est les patients Critiques Je sais plus comment Ça se dit en français Les patients En état critique Donc c'est ceux Qui ont besoin D'être sous surveillance Souvent c'est ceux Qui ont déjà eu Besoin d'une réanimation Vous avez la Voilà Les soins intensifs Merci chez Lumix J'ai galéré A trouver ma traduction Le département de chirurgie Générale La médecine interne Souvent c'est aussi Tout ce qui est Gastro-entérologie Et organes internes L'orthopédie Qui est donc Plutôt lié A tout ce qui est Les blessures Au niveau des fractures Jambes La situation Elle est toujours pas passée Vous avez la cardiologie La neurologie Les maladies infectieuses Qui ont été Du coup Un des DLC La traumatologie Qui est aussi un des DLC Le département administratif Le management Et tout Et le département pathologie Mais qui est aussi La morgue Ça ce sont plutôt Des DLC A partir de la neurologie Ce sont des DLC Vous les aurez pas de base Si vous achetez le jeu Je vais récupérer après Alors on a les labos Qu'on va devoir créer Alors il y a trois types De labos dans le jeu On va essayer d'avancer On a l'hématologie La microbiologie Et l'histologie Donc plutôt Ça c'est les analyses Microscopiques La microbiologie C'est plutôt Tout ce qui va être Les cultures Et les traitements De probes et bactéries Et l'hématologie Ça c'est tout ce qui est Les analyses de sang Ou de sel Et autres Il faut au moins L'hématologie Comme premier labo Pour ouvrir Alors On va agrandir Pendant notre hôpital Je pense qu'on va Alors vous voyez Ça ça coûte vite cher En fait Je pense vite C'est sous C'est pas non plus C'est pas non plus L'horreur Et pour l'instant D'ailleurs J'ai pas fait les décos J'ai pas repeint Les murs non plus Pas encore Sur un hôpital Full confort J'ai besoin De continuer Mon couloir 4 Ça On va essayer De faire en sorte Que cette partie là Ce soit le département Du coup De labo On va mettre Hop Ici Arrivée en fait Notre entrée Dans le labo Ici ça restera Le département De médecine Donc je pense Que je mettrai Ici Ou je décalerai Quand j'accrandirai La salle Je décalerai Après mes labos Puisque là J'ai pas encore fait Mes Nouveaux Autres consultations Ça se réadaptera Et ça se réaménagera Donc ce qu'on va faire Ici C'est qu'on va plutôt Créer notre Alors Allez Non 6 4 Quelle est ma porte C'est ça Qu'il soit décalé Ici Et je vais faire Alors les labos Ce sont les trucs Les plus grands Dont vous avez besoin Je crois que dans le jeu Le préfab Il est Et alors vous avez Plusieurs types de préfab Des préfab de 12 Préfab de 8 En fait le 12 C'est la version optimisée Qui vous permet D'avoir Tous vos Technos Vos labos rentins Direct Moi je vais partir Sur un 10 par 6 Essayer de faire Un beau labo Où on va avoir Au moins La possibilité D'avoir Deux personnes Qui travaillent Donc Je vais avoir besoin Déjà d'une porte Peut-être Alors On va mettre La bio hasard Parce qu'on en a pas besoin On va se mettre Une porte Alors Si j'avais bien géré Normalement On gère Un côté labo Et un côté On va dire Pur ou autre Et il y a pas mal De choses à faire Qui sont sur table On va commencer En fait par la partie O Gestion On cherche Office desk Que je Lab desk Ici Normalement Si je repasse En général Voilà Je vais Savoir Alors Normalement C'est trié Par ordre Alphabet Je veux Je veux Sique Et oui Je veux Le gabo C'est quoi On va partir Alors On va faire Côté porte Comme ça Et donc De deux pc Avec Chacun Une imprimante Les gens On pourra travailler Ici Et on va mettre Plutôt Ce côté là La partie Laboratoire Où ils vont avoir Besoin Travailler Petite rotation Alors On va mettre Des équipements On va mettre Un équipement Comme ça Un équipement Autre Pour qu'ils L'utilisent Il va avoir besoin Belle Je l'ai là Voilà Un paquet D'équipement Ici Il nous reste Le RIA Cité Ici Une armoire Qu'on peut Côté De quoi Travailler Il va falloir Mettre Un labo mobile Ici Le cycle Alors Pour analyser En fait Les prises D'ADN Il va falloir Remettre Ici De quoi analyser Les prises De sang Un évier Un évier Voilà Normalement Ils ont de quoi Gérer Et on va juste Mettre Ici Comme pour Le X-Ray Séparer Donc la partie Labo Qui va être En fait Au carrelage Carrelage de toilette Et on va mettre Et on va mettre Ce qu'on avait fait Donc Alors Je peux pas Quand je mets Au desk Devant Glass wall Avec Une porte vitrée Donc ça Ça ne change rien Sur le fait Que ce soit La même salle Qui gère Et vous voyez Il y a un truc Que je n'ai pas expliqué Depuis le début du jeu C'est ce qu'on a vu Dans l'embauche Vous avez deux Petits trucs Un truc avec un soleil Ici Et un truc avec une nuit Pour l'instant Je n'ai pris des gens Que sur le soleil C'est à dire Des gens qui travaillent En journée Hop On va ouvrir Notre labo médical Et En fait Plus tard Si par exemple Je vais là Si jamais j'embauche Quelqu'un de nuit Ça veut dire J'ouvre le service de nuit Donc A ce moment là Si j'ouvre mon service de nuit C'est à dire que les patients vont pouvoir venir jour et nuit On voit en bas à gauche Il y a les heures de visite Les heures d'ouverture Oui Nuit et jour Là on voit que de 8h à 18h La clinique est ouverte C'est à dire que jusqu'à 18h On accueille des patients Le service de jour par contre Dure jusqu'à 20h Quand j'ai des équipes de nuit Un service ouvre du coup Après 20h Alors On va faire un examen médical On voit que je vais avoir besoin D'ouvrir la clinique Dans tous mes départements spécialisés C'est là où vous allez avoir Un petit tournant au niveau du jeu C'est que Là vous arrivez sur le stade Où vous avez besoin d'ouvrir En fait C'est là où vous allez ouvrir Un nouveau département Le choix du département Est assez important Et je vous conseillerais au début D'ouvrir plutôt l'orthopédie Puisque c'est le service En fait le moins coûteux A ouvrir en début Tous les départements spécialisés Après les urgences En fait demandent Pour Vont vous demander En fait plus tard D'accéder à des Du coup à des spécificités Le problème de ces départements C'est que Vous allez rapidement avoir besoin Soit d'avoir de la chirurgie Soit d'avoir des salles d'hospitalisation Et elles vont être extrêmement coûteuses Alors soit ce que je peux vous conseiller C'est d'abord Prendre Les traitements de patients ici Et d'avoir un petit stock d'argent Soit de prendre un prêt Éventuellement Vous pouvez C'est une scoliose Vous devez avoir besoin De faire de l'exercice Hop Et Et de vous faire un petit Juste de quoi Alors moi je vais Ce qu'on va faire nous C'est que là on voit Qu'on a ouvert un département De radiologie Certainement en fait Sans boiter ici Là on a fait un département De labo Et j'aimerais En fait Je pense que je vais mettre L'orthopédie encore Au rez-de-chaussée Pour l'instant On va ouvrir Le labo On voit que mon Il s'étale en longue C'est peut-être n'importe quoi Puisque moi je pense Que ma radiologie Ou alors Je vais faire un couloir Je vois Ou alors on peut ouvrir Un étage On va ouvrir J'essaie rapidement L'étage C'est assez coûteux Je crois De Je vois que là Par exemple J'ai Ouvrir un étage Si je J'ai besoin de faire Add a new floor Surtout vous ne faites pas Copier au début Sinon vous allez copier Tous vos murs Et tout Ça va être Seulement Ce qu'on va On va voir Soit je vais la faire À l'étage Ou pas On va essayer d'abord Dans un premier temps D'avoir nos 6 patients Qui sont traités On voit que pour l'instant Ça a l'air de bien se passer On a 8 patients Qui sont arrivés Cette chaise Ça m'agace Je pense que je finirai Je pense qu'en off J'aurai des réaménagements Si c'est nécessaire J'ai déjà en plus Des préfabriqués Dans mes anciennes parties Qui sont gardées Alors vous voyez Ça c'est typiquement Un des premiers Que vous allez avoir Qui est un peu dur Parce qu'il vous faut En fait Le Labo de microbiologie Qui n'est pas encore Débloqué là Chez moi Et le problème C'est que En fait Pour avoir Si vous n'avez pas Le diagnostic différentiel Tôt dans le jeu Sans le labo de microbiologie Vous ne saurez jamais Lequel des deux c'est Alors parfois Les médecins Le symptôme Là on voit Qu'il a été trouvé C'est la démangeaison C'est le pied De l'athlète Juste une infection De la peau Et qui est créée Par un petit champignon Mais l'autre Est aussi créée Par un champignon Et du coup C'est assez galère On va s'aérer Un peu le temps Notre neuvième patient Qui a Dixième aussi On créera Je pense qu'on créera Un troisième bureau Je crée Alors La vraie question C'est qu'est-ce que Je vais agrandir ici Je vais avoir besoin Alors je vais créer Mon département On va voir On va On va prendre D'avoir les 30 000 Si je vois que Le prochain objectif bonus Est aussi d'avoir Un Est aussi un gain d'argent C'est intéressant Alors vous voyez Par exemple Là le médecin Il a trop tout En examen physique Une interview Pas grand chose On voit que ça rapporte Pas des masses aussi Au début Quand C'est des petits symptômes De toute façon Ce qui va rapporter Le plus en termes de finances On voit que là J'ai eu 10 patients Par exemple Là j'ai gagné A peu près Un peu moins de 2000 dollars Sur ma journée J'ai dépensé quasiment 100 000 Pour construire mon hôpital Je ferai en fin de En fin de live Je ferai un petit point Sur Vous avez de la campagne Des scénarios Des défis Et vous pouvez partir Soit avec rien de construit Soit avec des Des hôpitaux Déjà plus ou moins construits Plus ou moins avancés Qui vont vous permettre De Vous permettre De voir juste Soit embaucher du personnel Soit Réagencer Quelques départements Alors on va gérer Notre 10ème patiente Que Non Ce sera la 11ème Puisque la 10ème Elle est déjà là Et là Une laryngite Alors Et bien on a Une chance Donc c'est soit Un champignon Donc un fungus Soit le pied d'athlète Par si L'examen physique Découvrez Les labos Alors le labo Un des trois labos Et pas nécessaire trop tôt C'est le C'est Le Pas le micro bio Du coup c'est le 3ème Voilà On a nos 30 000 Alors le prochain objectif Des 15 patients Nous permettra d'avoir 15 patients supplémentaires Si on arrive à 15 On voit que Pour l'instant On arrive directement A voir On gagnerait On passerait à 35 patients Au lieu de 20 On voit aussi que là Le rating De l'hôpital C'est Pour chaque département Une note en fait Sur 5 étoiles Plus vous allez avoir Une note élevée Plus en fait Vous voyez Le patient Intech Va augmenter Là ça va dépendre Des patients Si vous avez par exemple Un Ce qu'on appelle Un minstaff Ah bah lui Il l'a par exemple Qui est pas plaisant C'est à dire Par le mal au patient Et ça va baisser Systématiquement La satisfaction Et la plupart du temps Vous voyez Que ça a été vide Qu'elle a été traitée Qu'elle a pas eu Attendre longtemps Que l'environnement Et que ses Neufs sont confortables Pour l'instant Ils sont très satisfaits Et Ce qui va être Un peu le plus dur Sur certains moments De la partie Ça va être La satisfaction Des patients Parce que Entre des fois Des soucis De patients Que vous allez pas Pouvoir examiner En heure Ou De patients De staff Qui peut être compétent Mais qui va baisser La satisfaction Ça peut Parfois un peu long Pour l'instant D'ailleurs Notre radiologiste Pas besoin De De Souvent Bah on va Le laisser comme ça Parce que Je vais plutôt Agrandir J'aurai un truc Etalé dans la longueur Mais je vais peut-être Là-bas Alors la chose Qu'il va falloir prévoir Si je vais ouvrir L'orthopédie L'orthopédie Je vais avoir besoin Du coup D'un bureau De consultation orthopédique Globalement Du Des classiques Qu'on avait Sur les urgences Par contre On voit ici Que J'ai besoin Très rapidement De chirurgien et autres Là où on voit Si je fais l'hospitalisation Juste besoin De docteur Et d'infirmière Et de De brancard L'orthopédie Je vais vite avoir besoin De Médecin spécialisé Déjà Comment Sion Est-ce que Je J'ai fait Des 6 Sur 4 6 Sur 8 Ça va être Sanitaire Ici 4 On va mettre Ici Voilà On va mettre Un Censeur Je vais avoir besoin Du coup Un peu plus tard Parce que je pense Que je vais Pas m'étaler Sur la longueur Et Essayer de construire Un étage Voilà Hop Ici De mon Appartement d'urgence Je Voilà Sans S'en sortir J'ai un grand couloir Pour l'instant Pas besoin de bien Réagencer mes yeux On va même anticiper Hospitalisation d'urgence On va essayer ce soir Au moins de débloquer L'hospitalisation Et en fait Hospitalisation d'urgence Qui va être assez nécessaire Elle va venir Du côté du parking Là Voir Les hospitalisations On va s'accompagner Après D'un système Un peu plus sportif Pour nous Ça va être On va prendre un petit peu De temps Mais ça va bien se passer Hop Alors le Le service de nuit L'avantage C'est que vous pouvez choisir Très vite Quand vous souhaitez l'ouvrir Généralement Quand vous commencez A avoir les hospitalisations C'est bien d'avoir Le service de nuit Parce que Vos patients Qui vont être hospitalisés Vont avoir besoin De Jour et nuit Ah On a fait Une Pet Ici J'ai oublié de mettre Des bancs Gestion Ouais On va le Alors on va pas le découvrir Tout de suite Mais oui Un truc qu'ils ont fait C'est Qu'on va avoir Assez tôt C'est la gestion de crise On le voit là Avec trois events En fait Qui sont Ok Il faudra Débloquer des objectifs D'assurance Mais en fait Vous allez avoir Des gestions de crise C'est à dire que Plus tard dans le jeu Vous allez débloquer Les ambulances Donc il y a ce petit icône Et quand vous avez Des ambulances En fait Les ambulances Vont avoir Des appels d'urgence Qui vont arriver Qui vont arriver par hasard Dans la journée Alors elles ont un nombre Plus ou moins limité D'appels d'urgence Mais chaque ambulance A des appels d'urgence Indépendants Dès qu'elle a un appel d'urgence Elle va aller chercher le patient Elle va le ramener là Et vous allez devoir Le prendre dans le service D'hospitalisation d'urgence Dans un premier temps Et ensuite Vous allez avoir Ce qu'on appelle La gestion départementale C'est à dire que Comme là en fait Vos médecins vont faire du diagnostic Et dès qu'en fait Les diagnostics vont tomber S'ils tombent Vous allez avoir La gestion d'urgence Donc parfois Ça va être des cas critiques Puisque les patients Peuvent mourir Ne traitez pas Certains symptômes Assez vite Là on est en fin de service Arrivé sur la fermeture De l'hospital Sinon je suis à 14 Sur les 20 Qui a été débloqué Quoi qu'ici J'ai pas eu de room Notamment avec une charge Critique de travail Ce sera à gérer Aussi un peu plus tard On va passer à la journée Du lendemain À minuit Vous allez avoir Tous les bilans financiers Et autres Et effectivement Dans les 3 events Vous allez à Rénovation Des hôpitaux Donc là vous avez Souvent des événements Comme ça Pendant 2 jours Je vais avoir 10% De patients en plus Donc je vais passer à 22 Sachant que là J'ai 81% De patients Une tech Vu qu'il y a 72% De satisfaction Hier En financement Ça a dû Et si on voit là Que j'ai gagné Avec mes traitements 2400 Et que là C'est les salaires Entretien De salle Avoir un hôpital rentable En début du jeu Ça va être le plus dur Et donc je disais Oui les 3 événements Pour arriver Ça va être Du coup Catastrophe naturelle Incendie Et autres Vous avez 3 types D'événements Qui vont vous demander De la gestion Donc c'est à dire Un gros amas de patients Mais les Ce que vous voyez là Les petits événements aussi Vont amener Aussi soit des patients en plus Soit des patients en moins Soit des revenus Du coup vous pouvez vous retrouver A certains moments du jeu Avec une gestion de patients Qui peut être Compliquée Voilà Mais ça se fait très bien Donc on va Garder pour ouvrir Vu que j'ai pas mal d'argent Alors Ce coup-ci Je vais préparer Réception Je vais pas la construire Tout de suite Réception de 7 sur 7 On va avoir Un corridor à gérer Et on va tout de suite Réception Alors L'avantage des Des fils C'est qu'on va voir Un sens On voit que ça a effacé Et Je vais remettre La côte Je vais avoir besoin Rapidement De ça Je vais mettre On va voir Petit simple Pour Hop Alors En orthopédie En salle Ça reste On va prendre La 6 sur 6 Pour pas s'embêter On voit que là J'aurai mon couloir Qui va partir Et On va du coup avoir Et Si ça construit Ici J'ai combien 4 C'est parfait Pour mes couloirs 6 Alors J'ai une tendance A garder mes 6 de la même taille Tout le temps Des 6 sur 5 C'est que je suis un peu Matrixé par la façon Dont je les ai construits La première fois Globalement Alors La carte la plus grande Elle doit faire 96k sur 96 Donc C'est pas C'est pas hyper méchant Si vous avez Un petit simple grand Mais C'est bien A un moment donné En fait Il y a des tailles Qui sont un peu plus optimisés Que d'autres C'est plus C'est surtout A vous de voir En fait Et Disciper ça Ici On va garder On va changer L'orthopédie Je vais Parvenir Donc On va garder Table d'examen Ici D'ailleurs Vous pourrez aussi Modifier Vous pourrez aussi Modifier D'ailleurs Les blouses Que portent Vos Médecins En fonction De la De la nécessité Du département Où ils travaillent C'est une future Un peu rigolote Que j'aime Ça vous permet Vraiment D'aller Hop On garde Nos dispensaires J'ai Un évier Attaché Là Et quand C'est pas Le matériel obligatoire Des fois Le jeu Je ferme Un équipement Au Équipement Sur table Ici Des EMG Pas grande Ça Si on doit pouvoir L'utiliser Comme ça Là Je fais Oh Bah alors Fix Fix Alors Il y a des équipements Qui marchent Sur certaines tables Et pas d'autres J'ai oublié De mettre Chasse pour le patient Trois De ce soir Aussi Un sharpboard Et du coup Les mêmes Things Je ne m'as Alors Si je décale Ici Alors Vous voyez Le Versus Il est assez Conseil Ah oui On peut garder Le CRP Là Ici C'est bourré Puisque c'est un truc Qui se ponche Cote à côté Je fais ça Normalement Voilà Ça fonctionne Et on va donc Mettre Un premier Ah tiens Dana Wilson Et je vais ouvrir Une nouvelle compagnie D'assurance Qui m'a débloqué L'hospitalisation On va tout de suite Le faire Et vous voyez ici Il faut que je mette Un patient par jour Dans un département Spécialisé Sol Alors pour l'instant Je mets le même sol Partout On va se prendre L'essayer d'être Basique Et voilà Ah alors Hop Et Alors on voit là Je ne vais pas trop dépenser Pour l'instant Regardez Machine à café Des décorations Et voilà On est bien là Donc on va pouvoir Accueillir des gens En orthopédie Alors ce qui serait nécessaire Je pense qu'il va falloir Que je Travaille tout ça Et ma commande J'ai Est-ce qu'il y a quelque chose Qui va venir là J'ai débloqué du coup L'hospitalisation Normalement aux urgences Donc on voit qu'ici J'ai ce qu'on appelle La on-call room C'est du coup En gros La salle de surveillance Mais des médecins La station d'infirmerie C'est la même salle Mais pour les infirmières Une Alors les salles d'observation Mais c'est les chambres En fait Les chambres d'observation Et du coup Le trauma center C'est du coup Quand les patients Arrivent dans un état critique Un truc que je dois vérifier Vous allez du coup Avoir les ambulances Les ambulances arrivent Alors les ambulances On peut les acheter Elles arrivent sur les parkings Vous les placez ici Pour l'instant Je ne les ai pas débloqués Là même Vous pourrez débloquer L'hélicoptère Vous aurez besoin Donc il y a le parking Mais il y a surtout Le unloading Qui se fait Ah là Voilà Donc moi le unloading Est placé ici Et placé ici En début de partie Quoi que je ne peux pas Le placer là De ce côté Je vais devoir le placer là Donc je vais avoir besoin En fait De faire des fondations Qui vont arriver jusqu'ici On va placer Le unloading ici Dans les fondations Derrière l'arbre Mais ici Je vais mettre ici Un peu En La ligne Hop Jusque là Voilà Et je vais faire de la fondation Raison à faire C'est là où ça va commencer Là ça va commencer A bien grimper en prix Puisque Je vais avoir besoin D'accueillir des patients En urgence Gérer toute l'hospitalisation Vérifier Dans mes objectifs Si elle doit être débloquée Ou pas Si c'est ça Non je vais avoir besoin Là de débloquer Et ça va me débloquer Le service d'urgence On va pas débloquer Tout de suite Parce que le service d'urgence Coute Un bras Un gros gros bras Je crois que c'est Ne serait-ce qu'avoir un lit Quasiment 30 dollars Donc On va avoir besoin Assez tôt Ce qu'on va faire On va pas avoir plus de patients On va mettre ici La petite télé Avec La machine J'ai dû Voilà Hop Comme ça les patients Viendront bien Viendront ici J'ai droit à 27 patients Assurance Maintenant J'ai 999 Puisque j'ai pas eu mon J'ai eu que 81% Donc c'est quand même Au supérieur C'est un jeu J'ai le 10% De plus quand même Et On va avoir besoin Du coup D'être Irréprochable Parce que je vais Là plus tard On va d'abord Accueillir Donc là Le début du service commence Et la clinique Ouvre à 8h Donc nos Patients vont arriver On voit quand même Qu'il y a un peu de vie Si on se dépasse Là ils prennent du coup Un ticket Et arrive directement Alors Gérer Patients Ici on voit que Diagnostic Et Normalement on a Accès là Pas mal de services Ici Un examen physique Alors des fois les patients Vont venir directement Sur le Département spécialisé C'est à peu près la notion Qu'est-ce qu'ils ont Vont directement Au département Parfois vous allez avoir besoin De faire un diagnostic Quelque part Et Souvent ça va être aux urgences Et des urgences Vous n'avez pas le matériel Aux urgences Pour certains Certains diagnostics Vous allez les envoyer Dans d'autres départements Plus vous avez de départements Plus ça va être le boxon Alors On a les Shingles Elle est C'est la Varicelle d'ailleurs C'est le virus De la varicelle Shingles On lui donne des antiviraux Et Hop C'est parti M Elle décolle On va voir Attention Donc Là le but Ça va être de se refaire un peu Je crois que mes dépenses Était là Mais on va avoir un nouveau département Aussi L'orthopédie C'est pas trop Là on voit Déjà L'avantage c'est qu'il vient Il sait déjà ce qu'il a C'est que c'est une acelle Et il va avoir besoin Un rice Propos Glace Compression Et élévation Voilà Donc là c'est 560 On va avoir des patients Elle elle a le Euh Enfin c'est le Coud Mais c'est une sorte de canal carpien Niveau du coude Donc elle Elle a besoin De Si elle a besoin Un helvopad C'est un Une espèce de D'hier en fait On maintient Là pour l'instant Ça va être Mais ça rapporte Clairement plus Chose qui rapporte Plus que Que la Les premières Premiers diagnostics Qu'on ait Il est vrai que Quand on débloque Attention à la chirurgie Ça devient Folie Même c'est que Je vais pas Alors des fois aussi Quand vous allez aller Un peu vite Dans vos débloques Vous allez avoir Des besoins Dans l'hospitalisation Ça peut vite devenir La catastrophe Puisque L'hospitalisation Quand vous avez pas Assez de lit Et qu'il y a des patients Qui attendent Et que vous avez des patients Qui viennent dans vos Dans les bureaux De Dans vos bureaux Directement de prescription Ou d'observation Qui ont besoin d'être hospitalisés Que vous avez des urgences Qui arrivent C'est de la gestion Alors là on va avoir besoin Parce que je Pas en plus Voilà J'ai débloqué L'hospitalisation Donc là je peux même Mettre l'hospitalisation A l'orthopédie Pour l'instant J'en ai pas besoin Par contre là Faudrait que j'arrive A voir les 5 patients Du département Pour avoir les 5 On va débloquer L'hospitalisation Aux urgences Et la préparer On a nos 15 patients A traiter Et Déblocage des urgences On va mettre Ici la salle de repos Qui sera au milieu Alors Si on fait le bilan Vous pouvez avoir Ici le bilan Par département C'est à dire Aux urgences J'ai 8 patients L'orthopédie J'en ai 1 sur 10 Qui sont prévus Et à peu près Tout ce qui va venir Le prestige La satisfaction du personnel Allez j'y vais Par ce bonne soirée Et bien merci Cire d'en d'être passé Merci d'être venu aussi Discuter un petit peu C'était un plaisir Bonne soirée à toi Bon repos On va rapidement Pour des belles aventures De toute façon Je ferai d'autres épisodes Si je peux J'essaierai d'aller De la gestion Des départements Ici Si je peux J'essaierai même De faire la totalité Des objectifs Ça risque d'être Un petit peu Plus bon Prendre un peu de temps Normalement ça le fait Au plaisir Au plaisir Merci à toi Merci pour le fond Alors est-ce que ici Ça avance un peu Ici il faudra Que je garde de la place Mais normalement J'ai largement de quoi Débloquer Mes 3 labos D'autres Ici Elle fait une prise de sang Pour voir si c'est Ennemi Des cellules du sang Ici en sang Par ici Smile Planter dans mon couloir Normalement Un couloir bien adapté C'est un 20 par 4 Une erreur Et Je vais aller un peu vite C'est pas grave Elle est au niveau La gestion Un bon élève Là-dessus Ici Il a pas pu s'asseoir Donc il a pris Un moins de direct C'est un peu important De Il y a de la place Par contre Un effort Le site Je pense Je vais débrouiller Sur ce que Ici Elle a traité Un patient Un son sort Ailleurs Et c'est ici Voilà Caractère Directement Mais ça coûte 10 000 Pas tout de suite Parce que 10 000 C'est une somme En début de partie On a largement besoin Faut qu'on ait Largement de quoi 10 000 C'est quasiment L'équivalent D'une salle En fait Donc Je viens de pas Les écraser Enfin Mes modifications Alors au début Aussi Vous allez passer Pas mal de temps Ici A essayer De refaire Vos salles A construire Il y a pas mal De départements A construire C'est tout Alors on va leur mettre Tiens On va marquer L'employé Se sentent bien Et on va mettre La window door On va leur mettre Ici Un canapé Hop Ici Petit fricot Table en Ici Chaise Ça La double table Avec Et On va essayer De bien les lotir Comme ça La télé La bibliothèque En La machine à café Ça Il va y arriver La machine à café Sique La fontaine Si Limite J'aurais pu Même Carrément Poser Ma table Salut Clem Bienvenue Sur le live Salut Noetics Je vais lui Rpz Desherbiers Ah Ça fait plaisir C'est bien De voir Les gens Qui ont Des bonnes valeurs Bienvenue Sur le live Ça fait plaisir De vous voir Je pense Que je fais Ça Je vais même Sur ma porte Faire un nouveau La salle Donc On a fait Hop Après fab Là Paf J'ai Même Ça va La porte Mal branler Coucher Décaler C'est la fête C'est la fête Ce soir Il y a du C'est bien Les herbiers Tout le monde Alors Alors Petit examen Alors vous pouvez prendre aussi un diagnostic en cours Clairement Des fois vos médecins aussi S'ils ne trouvent pas le diagnostic Vous diront qu'il y a un souci Qu'ils aient Alors On va prendre la température Ça risque d'être un froid En général quand vous voyez ça Là Une chose qui a un département Qui est pas chez vous Et qui a un département assez avancé C'est que C'est que c'est pas ça Jusque là En tout cas Dans mes parties J'ai jamais eu ce J'ai jamais eu ce problème là De Vous avez pas le département Où c'est un département très avancé Qui est même pas débloqué dans vos objectifs Et du coup C'est rarement ça Donc vous savez à peu près Rapidement que ça va être Un des deux Le problème c'est que là Je vais passer Ça taffe tôt demain Ah oui bah je comprends bien Et merci d'être passé Clément Ça fait plaisir et tout Très heureux Et puis bonne soirée à toi Bon courage pour demain Espérons que tu sois en pleine forme Bien d'autres occasions de revenir nous voir Alors j'ai modifié du coup La salle normalement Ce sera Je pense qu'on retravaillera ici On refera une réception Je vais peut-être Je vais avoir plein de modifications ici Pour gérer bien Je vous épargnerai certainement Ma travail à ce niveau là Ici ce que je vais avoir à gérer Par contre c'est une nouvelle entrée Je prends le couloir ici Ça veut dire qu'en termes d'hospitalisation Je vais faire un couloir qui est à longueur ici C'est pas ici qu'il va falloir d'ailleurs Je vais caler mon réception d'urgence Ici pour que ça arrive vraiment pile en face En termes de salle Le trauma center c'est des 4 sur 4 Ils sont faux Vérifiez mes préfabes Sur l'urgence Le trauma center il est là Il le faut 6 sur 6 C'est en 6 sur 6 Ça m'arrange Alors ce qu'on va avoir besoin ici Au moins de 2 salles de trauma On va avancer ici Agrandir mon corridor Forcément que j'ai 4 Ici il faudra que je parte vers là Et Alors vous voyez c'est ici Où la gestion des corridors des fois C'est un peu compliqué Voilà Ici Je vais même m'avancer plus Ça Parce que Ici j'ai un corridor forcé Là Voilà Essayez d'anticiper un petit peu Plus que d'habitude On aura besoin forcément D'un double d'or Glisser ici Ma gestion On va faire Parer On sait que Ici Voir ici du coup Alors je sais que mes salles en plus On peut être seul pour l'instant Je pourrais me débrouiller sans salles Mais c'est quand même sympa On arrive là J'ai tout qui est prêt Je sais qu'ici J'ai Une salle de trauma A gérer A bâtir C'est sûr ça va être de bâtir une 6 sur 6 J'ai pas du tout l'impression Qu'elles font Les dimensions 6 6 6 C'est moi Mon cerveau qui On va garder des Portes En sorte que l'accès Il se fasse très vite Les salles de trauma C'est quand l'ambulance va arriver C'est là où Personnel en urgence Trauma center Même Le porte Et on va avoir besoin De bien les équiper Et c'est surtout ici Où je vais avoir besoin De faire une grosse room De formation Je pense que ce sera La salle qui sera ici C'est à dire une salle de 6 Déjà 6 Ouais 6 sur 13 C'est pas mal 6 sur 13 Ça laisse de quoi Je vais avoir besoin Ici ça fait 6 Donc on va 7 sur 4 Ici pour les infirmières On va avoir une 7 sur 4 On se partageait en fait La même salle Ça là les infirmières Ah les médecins Je vais préparer ma salle d'observation Alors Dans la salle d'observation On va garder Ici Ici L'accès Ici J'arrive sur la coupure De la salle Alors Qu'est-ce que je vais avoir besoin Je vais avoir besoin De lits d'hôpitaux La différence entre Un lit d'hôpitaux Et un lit moderne C'est le prix 600 et 3000 Il y a un peu le bail Il y a un lit quoi Il y a un lit Qu'un lit C'est en fait Mon lit Un cabinet Un lit d'hôpitaux On aura bien besoin D'un déclinateur L'avantage du déclinateur Parce qu'il n'y a pas besoin De bouger Il y a dans la salle Il peut être outilien C'est le moniteur avancé Qui est plus utile On va avoir besoin La station mobile A côté Ça ils vont en avoir besoin À côté de ça On a Je vais même Un lit d'hôpitaux Plus utile Plus utile Alors Qu'est-ce que je veux La roulette Qui brille Je suis parfait Donc Belle Cébinet d'équipement Vous allez Je vais avoir aussi besoin La prise Franchement Si jamais Il faut que j'ai Bien sûr Je ne vais pas garder Qu'un lit Alors ça C'est tout ce qui va me permettre Du coup De suivre Comme dans la salle Comme dans la salle Comme dans le bureau De consultation Mes équipements Qui vont être nécessaires Pour le reste Regardez Une lampe Pour le Si besoin On peut mettre Une Mettre Une chaise roulante Mais ça En déco Un oxygène tank Et On va mettre Plus utile Alors Ce bord là Parce qu'il est sur roulette Il ne va pas nous aider Charboard Là normalement J'ai de quoi faire Tous mes diagnostics Maintenant Ce qui va être nécessaire Ça va être De mettre Plus d'urlits Plus d'urlits Il faut que j'ai Plus d'un Trois cases De dispo Je mets quelque chose Là Ça je vais Passer Techniquement Je peux les Un là Un là J'ai mes lits De pitot Ah ouais Je sais C'est un peu C'est un peu Bagdad Dans la J'ai mes 4 premiers lits J'aurais peut-être besoin À un moment donné Re Réaménager Et de faire quelque chose De Pour permettre À ce que mes Pitals Il y a la possibilité D'accueillir Un peu plus De patients Hospitalisés 4 lits Ça se remplit Très très vite Qu'est-ce que j'irais J'ai tout là Il va manquer Les moniteurs Et Bien que pour avoir 4 lits d'hôpital Déjà là J'ai dépensé Énormément Et Bon Bien On va faire On va faire On écran De Là Au moins La chambre d'hôpital Normalement Elle est prête On a 4 lits On a de quoi Accueillir un peu De monde Sol Qu'est-ce que je Là Là j'ai un peu sale Mais On va mettre du parquet Nous Je vais avoir besoin Du coup Pour chacun Alors Ce qu'on va faire J'ai pas fait de fenêtre Vous voyez Attention Ils auront les fenêtres Pour avoir la vue dessus Obligatoire Le Faire Deux îlots Un îlot ici D'abord faire Chacun Ah bah oui Ici Hop Ils ont Même syndical Mais Je veux juste qu'ils aient Deux Faire Et ici Pour les infirmières On va mettre Un îlot aussi Parallèle Alors vous avez besoin Théoriquement De plus d'infirmières Que de médecins Sur la gestion Je ne sais pas pourquoi C'est le jeu Qui a décidé Elles 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 n'ont pas besoin Par contre Je vais avoir besoin De brancard Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va Un ici Et un ici Si jamais Il y a besoin Il y a ce qu'on appelle Les milk treats Qui peuvent rester Dans la salle Des infirmières Donc c'est Les chariots de repas Pour être amenés Puisque s'ils sont hospitalisés On va avoir besoin De mettre Un peu d'équipement mobile Ok Donc au niveau De l'équipement Je vais avoir besoin Forcément De un médecin de jour Et un médecin de nuit On va prendre Comme médecin Elle Pour l'équipe de nuit Est-ce que j'ai éventuellement Alors vous pouvez prendre Un anesthésiste Si nécessaire Mais il n'y a pas D'obligation On va prendre Quelqu'un Voilà C'est de l'expérience On va prendre Ici Tout quelqu'un Voilà Spécialisé En infirmière Technique Et On va prendre La même Donc là Je me manque A construire Mes trauma centers On va dire que là Ça va être aussi Un peu chargé En matos Je me débrouille C'est vide Alors l'opérative Table Vous allez en avoir besoin En urgence On va la mettre Au milieu Puisque c'est là Qui ira le patient On lui met Le top d'anesthésie Si il y a besoin On va faire un déficit Un indicateur Mal De ce côté Là Lampes Qui Que je 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 Que Workstation Ici On va avoir besoin D'équipement Rapidement Alors ici Ça Il va falloir C'est pour suivre S'il y a besoin De faire une chirurgie Très Ce côté Là On va pas oublier Notre petit J'ai Pas différentiel Ici Le blanc vert Et alors de quoi faire Une échographie Ou une sonographie En urgence Et en dessous La bouteille d'oxygène Et je pense que Le passanteur Est équipé Et voilà On a débloqué Le On aura de quoi Accueillir Je vais se remettre Sur l'âge Si je le trouve Hop Voilà Là du coup Mon hospitalisation Est prête Donc je vais pouvoir Accueillir Des patients Hospitalisés Ou qui nécessiteront Au moins de rester En hospitalisation Une nuit Ici je vais avoir Un troisième bureau De la cuisine Parce que c'est ce qui Va Qui est carrément De l'embaucher J'ai plus Que 8000 Donc De toute façon C'est un Col qui va S'occuper des patients Et on va avancer Donc vous voyez J'avais 80 000 90 000 Donc le fait D'ouvrir l'hospitalisation Ça m'a Couté absolument Mon argent Donc là J'ai pas Si je veux Pouvoir Mettre l'hospitalisation En orthopédie Il faut pas que je fasse Des emprunts Alors que Là j'ai une De traitement de patients Quoique J'ai 50 000 Si j'arrivais à avoir Mes 5 Je crois que Pour l'instant En orthopédie Je suis à 0 Parce qu'ils sont pas J'en ai traité que 3 Donc ils m'ont Également Avec Sur la médecine d'urgence J'ai Enlevé ce diagnostic là Vu que c'est déjà Ça va directement Passer au traitement Ici c'était une Anémie en fer Donc c'est Ok On va contrôler lui L'interview va être Obligable Alors quand vous avez Une réception L'avantage de la réception Que vous avez très tôt Pas directement C'est que les patients Vont directement A la réception Donner des premiers Symptômes A l'infirmière Les infirmières Ce sont aussi A la réception Dans le jeu Soit les infirmières Sont des réceptionnistes Soit elles sont Du coup infirmières Sur les Les infirmières Vous donneront Et des fois Du coup Ça peut vous faciliter Pour vos patients L'avancée du diagnostic C'est bon Avancer Voilà Elle avait été enlevée Alors Il y a Mal de crâne Juste comme symptôme Quelque chose Paricelles Antiviraux Hop Pour la maison C'est pareil Le minstaff Plus tard Ce serait peut-être Pour avoir Autre chose Et vous pouvez aussi Modifier vos médecins Vous voyez Là j'ai le diagnostic Ce n'est pas de Study room Mais plus tard Quand vous débloquez En fait Vous allez pouvoir Donner des spécialités A vos médecins On les modifie Donc là Vu que je n'ai pas De study room Je ne peux pas changer Mais On se verra Un peu plus tard J'ai le pers Quand même des patients En urgence Donc Bien c'est que C'est un unique J'ai pas l'impression Que j'ai trop besoin Et l'hospitalisation Va arriver là Sur les prochains patients J'ai des patients Qui vont nécessiter Des observations En attendant Ah la radiologie J'ai pas Alors lui Il va mettre Le bob pad Pour Bien Il arrive du coup Pour les Alors il y a des Traitements Ici par exemple Pour pouvoir mettre Les bob pad Vous allez avoir Obligatoirement besoin Du diagnostic Mais sur le département D'orthopédie On ne devrait pas Le faire aux urgences Si logiquement Un médecin des urgences Il va être largement capable On va dire Dans Les réels Bah là c'est plus Dans le jeu C'est de la mécanique De la sinusite C'est bon Donc Là c'est bon De l'intolérance Sur la lactose Donc Donc Sur son régime aliment Une blessure Donc ça va juste être De le repoudre Ça va avoir besoin Donc ici Oui Argentique Les blessures Les blessures Ouvertes C'est de supprimer Ici Pour soigner Désinfecter Parce que vous voyez Ici à chaque fois Un petit triangle Avec médium Low C'est à dire que C'est le degré D'urgence Du symptôme Plus le symptôme Va avoir un degré Élevé Plus il risque En fait De créer Au patient Un traumatisme En sachant que Si vous êtes En Élevé Ça veut dire Que le patient Est susceptible D'aller dans un état critique Donc Peut-être faire Un arrêt cardiaque Ou un traumatisme Qui fait Ou un arrêt des organes Ce qui peut Poser problème Assez vite Donc là Il va falloir Que j'arrive à 20 patients Il m'en manque 5 Urgence 20 patients Pour avoir le plus 15 On n'est pas trop mal L'orthopédie Pour l'instant A 3 Mais je pense que Une fracture du doigt Donc Arme cast Plâtre Plâtre à la main Ou une On appelle ça C'est pas un plâtre Mais c'est une Protection Elle est assez vite D'aller Aux urgences Une attelle Oui exactement C'est une attelle Ah la traduction médicale Et moi ça a dû 4-12 Mais il est Ah il est déjà 15h Donc jusqu'à 18h Ça peut être un peu Coup Tous les patients Qu'on n'aura pas traité Qui seront inquiérants En fil d'attente Risquent de Compartir insatisfait Ce sera mis là en rouge Bien que j'arrive D'ici la fin Alors la parade Ça va être peut-être De Directement Ouvrir le service de nuit Pour que les patients restent Lui ça risque d'être Bon ça devrait aller Il part avec Alors on voit en plus Vous voyez le patient là Il est parti avec un L'elbopad Et on voit qu'il a le bandage Qui signifie qu'il y a un plâtre Ça reste minimaliste On va dire Vous n'aurez pas précisément Et vous avez des patients Quand se sont blessés À la jambe Ils boivent Si jamais il y a une blessure Ouverte Vous allez voir Trace Des petites lettres de sang Sur vos couloirs Si ça arrive C'est rien de méchant En général Ça reste D'ailleurs Si tu ne supportais pas Notamment le sang Même en jeu vidéo Vous pouvez l'enlever Dans les options Donc voilà Je pense que On va continuer là encore Pendant 20 petites minutes Puis après On ne va pas pour ce soir Chez elle Je vais finir par virer mon J'ai encore 3-4 patients Voilà On a eu les 50 000 Ça va faire du bien En finance Où il faudra Ouvrir l'hospitalisation Donc sur un département Spécifique Donc il faut que j'ouvre Ah voilà Le deuxième de 50 000 Ça va faire du bien Je vais pouvoir ouvrir Donc pour l'orthopédie Ouvrir l'hospitalisation Qui est débloquée Vous voyez que là J'ai beaucoup plus de salles J'ai la salle de diagnostic Qui va du coup être La salle où on va diagnostiquer Pour les hospitaliser Personnelles hospitalisées Une chambre d'hospitalisation Dite classique Ou régulière Une salle D'unité D'unité intensive C'est pas le département Là c'est plutôt Les patients qui nécessitent Ceux qui sont en état critique Vous allez avoir besoin De matériel spécifique Qui sont généralement Les salles un peu plus chères Déjà Une salle de médecine Une salle des infirmières Une optionnellement Vous pouvez avoir Une unité de sonographie Donc de traitement Pour certains traitements Le lounge Qui est du coup Rajouté aussi Avec le département administratif En DLC Du coup le salon Où les visiteurs Peuvent venir C'est les salles de visite En plus des chambres d'hôpital Et du coup Il va surtout vous falloir Le principal C'est la salle d'opération Donc Il y aura du boulot Pour ouvrir le département Et ça peut être Ah vous voyez ici Ce personnage là Il marche beaucoup plus lentement Et il n'a pas la perque Sur le fait qu'il marche lentement C'est à dire qu'il doit avoir Une blessure liée à sa mobilité Là on a des patients On va arriver sur la fin de journée On a traité Beaucoup de patients Il fallait Notre Il doit aussi Le plâtre Puisqu'il descend Jusqu'à la main Pas jusqu'au Un plâtre sur tout le bras Pour une fracture du doigt C'est un peu beau Sortir Est-ce que je vais Alors j'atteindrai pas Les 30 patients C'est sûr Davantage aussi du service de nuit Justement Le traitement des patients C'est que jusqu'à minuit Dans la journée Tous les patients traités Seront rajoutés au compteur Sur le service de nuit ou de jour Vous allez dépasser minuit Ça peut vous aider à atteindre Moi je voulais Pour le département des urgences Je suis à 15 5 2 3 4 6 Si j'arrive à voir les 5 là Ce sera bon On va admettre que mes patients Pas de bons Bon l'examen physique J'ai l'air de dire C'est des codes cassés Ici c'est une confusion Je pense que ça doit se voir assez vite On va voir ce qu'il veut dire Ici l'interview La sensibilité au niveau de la peau Enfin des autres Sensibles de la peau La douleur Elle, elle vomit Alors là il a trouvé Donc c'était une contusion Au niveau de la patrine Voilà Et vous voyez Si vous avez donné le traitement L'émergentiaire par exemple Le symptôme est suppriste Donc il ne causera plus de problème En général en début de partie Vous dépassez pas le médium Quand vous allez avoir Des hospitalisations Et des urgences Ça va être du high Ça sera Et souvent ça va être à vous De donner des opérations manuelles Pour que ça se passe bien Ici Un peu mal Pas très Pas très Pas très optimisé ce labo là Ah vous voyez ici On a déjà des Patients qui sont en observation Donc c'est à dire que Ça n'a pas été trouvé On les a mis en observation Et surtout Là c'est le médecin d'observation Qui va plutôt faire les diagnostics Et la Infirmière qui va assister Et qui va Produire les soins Là en l'instant Elle essaie de trouver D'où vient le Ici On va passer des tests Si ça suffit Ici c'est une pharyngite Si vite Hop Si Et soigner Comme c'est bon Si elle Le contrôle On va faire encore un petit Pas diagnostiquer Un gîte ça devrait C'est vite Elle part en observation Ah ouais Ce patient là Visiblement Une radio du coup De bras Pour la main Une radio de la main On va dire Souvent les radios En fait c'est directement Les parties du corps Donc soit jambes Soit mains Bras Ok On va faire Un examen physique Aussi de déplacement De la jambe Sur la jambe Par un gîte Ce qui m'embête C'est que les patients Qui sont là Ils vont Ouais c'est ça Je vais dire À deux patients Prêts Ce qu'on va faire C'est qu'on Service Jeune mort Qui a du coup Voilà Et on va accueillir Des patients 24 24 J'ai un 2 Non On va Là On va Deux médecins de nuit Qui accueilleront Du coup Les patients Après 18 Essayer d'atteindre Alors Et bien On va faire Une radio Ici La radio Est-ce qu'elle Démontrer Quelque chose Une contusion Hospitaliser Pour une contusion C'est quand même Pas Ah c'est pas Très optimisé Mais le jeu Dès que les médecins C'entent Qu'il y a un petit A prendre du temps Ils vont vous les hospitaliser C'est ce qui est Un peu dommage aussi Des fois On va être mis en observation Très vite Et ça va vous bloquer Des lits d'hospitalier Pour pas grand chose C'est bon Service Se terminer Et de 19 Ça va être Puis c'est bon Soigner Il a pu partir Dire C'est surtout Les hospitalisations Que vous allez avoir Sur les Départements spécialisés Qui vont Les patients Vont rester assez longtemps Ça peut être Un peu problématique Parce que vous allez avoir Justement Les patients Qui vont être soignés Rapidement Et qui vous Des lits Et le temps qu'ils sortent Besoin de lits supplémentaires Ça va être assez Financier J'ai pas encore eu Les factures Parce que je vais commencer A faire du 15 000 Sur mes constructions Hop C'est une Contrète La jambe Son trait Parce que Oui Service Alors J'ai pas besoin D'avoir besoin De la radiologie Je vais prendre Un Hop Technicienne Qui va travailler Sur le service De nuit Jusqu'à 20h Elle va être Après 20h Elle arrivera Pour avoir les radios Sur les personnes Qu'on a gardées en observation Ça se passe bien Et un peu plus rapidement Hop Voilà Il va récupérer Son traitement Et voilà On prendra 15 patients supplémentaires La prochaine fois Donc si on arrive A 30 patients Là on est à 25 On est pas si loin Et voilà Save A patient After one collapse Le collapse C'est l'arrêt cardiaque Ou le L'état critique Ou le patient Traité pas en urgence Symptômes Élevés Le patient Il meurt Ce qui est un sacré problème Après ça vous permettra D'avoir Un Chaque interne Sera de qualité Donc Great Un bon candidat Donc quelqu'un Qui vous permettra D'avancer Très très facilement Vous avez le code bleu D'ailleurs Chez les patients Qui permet de traiter Un patient Qui n'est pas dans une catégorie critique Comme si c'était un état critique Là le service de nuit commence Donc de 20h à 7h Là mon Orthopédie n'est pas ouverte de nuit Et je n'ai qu'un patient Donc qui va en traite Et qui va avoir besoin Radio au niveau Chest On va être un peu On a trouvé qu'un On a pas trouvé beaucoup de symptômes Par contre Ce qui est fait dans le jeu C'est que dès que le service de nuit Commence Vous pouvez passer en Attente Et s'il y a un message d'urgence Vous serez Patient aussi Elle a pas grand chose Elle va être en différentiel C'est un peu tôt Pour le traitement différentiel Mais je crois Qu'il n'a rien trouvé Et on va arriver sur les stades Où eux Il va peut-être falloir Qu'ils puissent Cette hospitalité En orthopédie Pour avancer Un peu plus vite Je débloquerai pas l'hospitalisation On fera ça sur le prochain live Je suis sur les assurances Alors on voit que là Notamment chez Poker Qui est plutôt les urgences On est à 7 sur 11 Ça va être On va commencer à avoir De l'hospitalisation critique Où ça va arriver Ça va arriver assez vite Ça je vais en avoir besoin Assez vite aussi Vous voyez le quick snap Il va me falloir 5 ambulances Donc c'est pas tout de suite Ça va être 9 Walking Departement Et là ça va être Créer un docteur De nous-mêmes Ça ça va être Les deux départements Les plus avancés La traumatologie Et la maladie infectieuse Si je fais déjà Les trois premiers départements Complets On sera bien On a pas grand chose Si on sait pas trop Ce qu'ils ont Parfois On n'aura pas le choix Il faudra Passer la mine Un argent Et on voit que là Je suis resté positif On voit que quand même Quasiment 3 fois moins 3 ou 4 fois moins de patients J'ai gagné quasiment Pas loin de la moitié En fait Un département qui ne peut Diagnostiquer un patient Le problème lui C'est que ce patient là C'est qu'il va falloir Que j'aille chercher L'hospitalisation Ça va être un vrai problème Parce que là Il va me falloir Énormément d'argent Pas prévu D'avoir aussitôt Alors là Uncall room Et la north station C'est pas Vous voyez pour avoir 4 lits d'hôpitaux C'est une 12 sur 6 Et là on est plutôt Sur quelque chose Je vais avoir besoin De ça Je vais avoir besoin De la Et ça Je vais en faire qu'une 7 sur 6 Et vous voyez Elle est déjà 4500 Alors que Ça c'est 7100 Pour avoir La diagnostic Il en faut 8 sur 6 Elle est vraiment C'est une grande différence On va faire une 8 sur 6 Et c'est surtout ça La 12 sur 6 25 000 Donc Et bien On va avoir A travailler Donc On a dit Dans mes départements Actuels Il va falloir Une unité de diagnostic C'est une 1 sur 6 Ici Je vais faire Oui On va mettre Ici Je vais avoir besoin D'une Ici Alors on va peut-être Pas bâtir Tous les 2 sur 6 Ici Une Plutôt une 6 sur 5 Surtout Je vais prendre L'opérative Qui est derrière 6 Comment je vais la mettre Est-ce que je peux la mettre Je vais pas vouloir Parce que Je peux la mettre L'option Un bloc ici Trading room Elle fonctionne Forcément Je vais Deux murs en haut Instale Ah c'est Sol Voilà On va avoir besoin Ici De travailler Sur un mur Puisque Là On va ter Chou 1 1 1 1 1 1 1 1 voilà et j'ai construit avant de faire les tâches ça il faut éviter si vous pouvez vous écrire c'est d'éviter ce que l'emprunt mancaire rendu d'argent dans le jeu c'est pas très cool et les rembourser ça peut devenir un enfer le salle s'il a 12 sur 6 alors gardez le principe c'est un trou là un trou là de l'instant de toute façon on continue pas que j'agrandisse salle d'observation et on optimise je vais faire des ici ah non alors on aura besoin d'un des ventilateurs normal pour l'instant on va surtout mettre là c'est des gens où par exemple on a pas d'urgence donc il n'y a pas besoin pour personne là d'avoir des moniteurs comme syndical pour avoir des salles fonctionnaires murs par contre ici il va falloir du coup ici c'est quelqu'un qui va avoir besoin de suivi puisque c'est un soin intensif hop là on va faire le défilateur mural il va avoir besoin d'un moniteur cabinet et est-ce que je l'ai là la possibilité de le mettre sous oxygène il faut ici porte de diagnostic salle de diagnostic tenir une table d'exam ici à peu près la petite poubelle qui sera juste à côté il va falloir de l'équipement pour nos chers ailes une lampe d'examen station de travail ici le board diagnostic potentiel en équipement on va mettre le brancard qui doit être utile ici on va équiper le budget table le budget là je suis équipé il va me manquer la table d'opération alors là ça va être post table d'opération on va mettre quelqu'un ici qui va s'occuperer station d'anesthésie on va mettre le port ici on va se préparer nos chirurgiens vont vouloir se préparer ici je vais mettre hop et avec 100 fougins voilà de l'autre côté trois armoires la double ici les machines tout ça on aura besoin d'une table d'équipement forcément pour avoir nos instruments instruments de chirurgie qui vont le tabouret forcément obligatoire pour ça cabinet pour mettre les intérêts ici de la table d'opération de la table d'opération débiné des table d'instrument le double d'instrument de chirurgie sont équipés s'il faut défibrillateur mural s'il faut défibrillateur mural voilà à partir de là on est quand même vraiment bien c'est l'op manque un équipement c'est ça hop erreur là ce qu'on va faire c'est qu'on va garder l'opération ici au mur de vie donner accès ici et normalement maintenant il manquera la salle la uncle room et la nurse room donc ce sera les dernières choses à faire pour avoir du coup la station l'hospitalisation dans le département pas trop trop cher c'est un peu moins de la moitié de ce que j'avais en budget donc on va pouvoir faire une pause ici alors lp hop comme ça c'est sauvé pour youtube je vais couper ici je couperai ici je dirai on fera la suite directement donc on reprendra je changerai peut-être juste de l'agencement au niveau des salles ici mais globalement je ne ferai pas d'avancement au niveau des départements des objectifs de la poste ce sera de la construction